Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle mise à jour de Fortnite, qui est la version 17.21. Et je vais vous parler de tout ce que les liqueurs ont trouvé dans l'effigier du jeu pour l'instant. Alors nous allons commencer par la nouvelle image qu'il y aura dans le lobby Fortnite, donc quand vous vous connectez et que vous voyez vos personnages, vous aurez cette image en arrière-plan. Alors maintenant, je vais vous parler de l'event de Fortnite de la saison 7. Alors là, je vous montre un compte à rebours qui indique 10 jours et 13 heures, donc ce qui correspond exactement au 6 août à minuit. Donc de la nuit du 6 août au 7 août, il y aura le compte à rebours qui arrivera à zéro, donc potentiellement un futur even jouable ou alors un futur even en off. Donc ça, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Alors le compte à rebours apparaîtra dans le lobby Fortnite et il apparaîtra aussi sur le vaisseau extraterrestre en plein milieu de la map. Et pendant l'event, ou même peut-être avant, il y aura des sortes de failles qui apparaîtront sur les vaisseaux extraterrestres. Donc soit une faille pour pouvoir vous déplacer plus facilement ou alors une faille qui vous téléportera directement dans le vaisseau-mer. Donc ça, on verra bien quand ça arrivera. Donc soit ça arrivera pendant l'event ou un peu avant l'event. Donc ça, j'en sais pas plus. Là, je vous montre un morceau de gameplay du début de l'event. Donc comme on peut le voir, le vaisseau-mer va commencer à s'ouvrir, donc va ouvrir ses portes et il y aura une sorte de lumière d'énergie qui s'emmagasinera pour peut-être tirer sur la map de Fortnite. Donc ça, ce sera sûrement le début de l'événement et les portes où vous voyez qu'il s'ouvre, s'ouvriront beaucoup plus lentement pendant l'event. Alors si je pense que la soucoupe volante va tirer sur la map de Fortnite, c'est parce que tout simplement dans les fichiers du jeu, les décrypteurs ont trouvé Coral Castle complètement détruit, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc on pourrait croire que les îles sont en train de flotter. Et en plus, le nom de Coral Castle après l'événement deviendra Coral Castle Chunk. Donc je pense bien que le vaisseau-mer va faire pas mal de dégâts à la map de Fortnite. En plus de ça, regardez, je vous montre une image de Slurpee en pleine apesanteur. Donc à mon avis, Slurpee va être touché aussi par le vaisseau-mer. Et apparemment, il y aura aussi Corny Complex qui sera touché. Donc voilà pour toutes les infos de l'événement que j'ai su récolter pour vous. Alors là, je vais vous parler d'autres nouveautés. Par exemple, la liste d'amis qui aura un nouveau design. Il y aura aussi une nouvelle arme qui s'appelle le canon à plasma. Alors ça tirera une boule d'énergie lente qui grille les objets proches et détruit toutes les structures sur son passage. Donc vous voyez les dégâts, le chargeur et la cadence à l'écran. Alors là, je vous montre des images d'un nouveau menu social. Donc c'est un nouvel onglet qui arrivera sur Fortnite et ces images seront incrustées dans ce nouvel onglet. Et pour vous montrer plus précisément à quoi ça va ressembler, je vous montre une petite vidéo qui vous présente le nouvel onglet. Donc voilà qui termine cette vidéo. J'ai essayé de récolter un maximum d'informations. Peut-être qu'il reste d'autres informations, mais s'il en reste, je vous les communiquerai prochainement. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !